... Il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin ? Alléluia ! Tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alléluia ! On va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia ! Amen ! Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, pour ta présence ce matin parmi nous, Seigneur. Ta parole dit, là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es présent, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous sommes dans ta présence. Ce n'est même pas toi qui es présent, c'est nous qui sommes présents dans ta présence, Seigneur, mon Dieu. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole dit qu'il est doux, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille autres ailleurs, Seigneur, mon Dieu. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour notre présence ce matin, Seigneur, dans ta présence, dans ta maison, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Seigneur, je veux te remettre la vie de notre pasteur fondateur, Pasteur Fernando, Seigneur. Merci de le bénir, merci de prendre soin de lui. Merci pour son voyage béni, Seigneur. Merci de prendre soin de sa famille et de lui donner le succès dans tout ce qu'il entreprend, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de tes serviteurs qui sont là, Seigneur, ce matin. Merci pour tous ceux qui sont à l'œuvre, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Et merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, qui sont là, présents ce matin. Oui, Seigneur, tes fils et tes filles du royaume, tes citoyens et citoyennes des cieux, Seigneur. Oui, tes ambassadeurs et tes ambassadrices, tes témoins, Seigneur, mon Dieu, qui sont là ce matin dans ta présence, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons aussi pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur, avec nous. Ceux qui sont connectés aussi à toi, Seigneur, ce matin. Nous te louons tant en grâce. Merci pour ta parole ce matin, ta parole qui est vivante. Ta parole qui est là, Seigneur, pour nous instruire, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous corriger, Seigneur, et pour nous encourager, pour nous élever, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons pour cela. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ? Amen. Bien-aimés, comme disait Pasteur Freddy tout à l'heure, il y a un temps pour tout. Et avant tout, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022. Tous ceux qui nous regardent, je vous souhaite une bonne année 2022. La bonne année ne dépendra pas des circonstances. Amen. La bonne année ne dépendra pas des situations. La bonne année ne dépendra pas de si tu es malade ou pas, s'il y a Covid ou pas Covid. La bonne année dépendra de notre relation avec Dieu, de notre marche avec Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui apporte les bonnes choses. Amen. La Bible dit que chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Et donc, l'année sera bonne pour toi qui marche avec Dieu. Amen. Dieu a mis dans mon cœur cette parole pour cette année que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de cette année 2022. Donc oui, si tu crois, tu dis Amen. Parce que c'est vraiment cette grâce que Dieu nous donne chaque jour. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas la crise financière qui va nous empêcher de vivre une année de grâce et de bonheur dans la présence de Dieu. Amen. Et la Bible dit que, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Plus important, bien aimé, je crois, si tu veux vraiment avoir une bonne année 2022, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Il y a un temps pour tout, bien aimé. L'année 2021 est passée. Maintenant, une année nouvelle se présente à toi. Et si tu veux réussir dans cette année 2022, moi, je t'encourage à passer du temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleure condition, meilleure relation que d'être avec Dieu en cette année pour réussir dans tout ce que l'on va entreprendre. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'importance de servir Dieu. Amen. Alléluia. L'importance de servir Dieu. Pourquoi je veux parler de ça ce matin ? Parce que, en cette début d'année 2022, il faut qu'on réalise une chose. Le verset qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Cherchez d'abord, Matthieu chapitre 6, verset 33, si je ne me trompe pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. Ce verset nous dit clairement que nous devons mettre en priorité les choses de Dieu. Tout le monde est à la recherche du bien-être. Tout le monde est à la recherche de passer une bonne année. Amen. Mais Dieu nous dit ce matin de faire d'abord de lui sa priorité, notre priorité. Amen. Nous devons faire de Dieu notre priorité. Il dit « Et toutes les choses vous seront données. » Amen. Donc, si cette année, tu veux avoir une meilleure vie que l'année dernière, par exemple, tu veux avoir le succès dans tout ce que tu entreprends, bien-aimé, fais de Dieu ta priorité. Fait de Dieu, met les intérêts de Dieu d'abord. C'est ça, en fait. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Et tu vas avoir une année de réussite et de succès. Amen, amen. Donc, l'importance de servir Dieu. La définition du mot « servir », j'ai regardé un peu sur Wikipédia, sur le dictionnaire. Donc, en fait, le mot « servir » a plusieurs sens. Un des sens, c'est être utile à quelqu'un ou à quelque chose, être au service de quelqu'un, ou faire au fils d'eux, pouvoir être utilisé en tant qu'eux. Il y a aussi « servir sa nation ». Là, c'est plus dans le terme militaire. Est-ce que je pourrais avoir un fond de musique, s'il vous plaît ? Et je regardais toujours, ça disait même, c'est s'acquitter auprès d'une personne envers une collectivité ou une institution de certains devoirs, de certaines obligations ou fonctions. Autre chose, vouer sa vie au culte de Dieu, satisfaire à ses devoirs religieux. Amen, amen. Donc, voilà, en gros, ce que veut dire le mot « service ». On va ouvrir la Bible, ce matin, dans le premier livre de Roi, au chapitre 19. Un roi 19. Alléluia. À partir du verset 19. Alléluia. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat qui labourait. Il y avait devant lui douze pères d'œufs de bœufs. Et il était avec la douzième. Élie passa près de lui, d'Élisée, et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, ses bœufs, courut après Élie, et dit « Laisse-moi, je te prie, embrasser mon père et ma mère, et je te suis ». Si on peut baisser un petit peu, merci. Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait ». Et il s'éloigna d'Élie et prit une paire d'œufs de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple. Puis il suivit Élie et devint son auxiliaire. Amen. Dans le livre de Luc, cette fois-ci, au chapitre 5, à partir du verset 2, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit « Il vit au bord du lac de bateau ». On parle de Jésus. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'un de ses bateaux qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau, il instruisait les foules. On parle toujours de Jésus. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon « Avance-toi en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher ». Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets ». L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur ». Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras ». Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Au verset 27 de ce même chapitre, la Bible nous dit « Après cela, Jésus sortit et aperçut un collecteur des taxes nommé Lévi ». Il est assis au bureau des taxes et il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci laissa tout, se leva et se mit à le suivre. Amen, amen. Donc la question, moi, que je voudrais vous poser ce matin, c'est « C'est quoi servir ? » Là, lorsqu'on regarde les trois textes que nous avons lus ce matin, le premier qui parle d'Élie et Élisée, le deuxième qui parle de Jésus qui rencontre les pêcheurs, donc Simon, Pierre, Jacques et Jean, et Jésus qui rencontre Matthieu, le collecteur d'impôts. Donc moi, je dirais, lorsque je regarde l'attitude qu'a eue ces personnes lorsqu'ils ont eu cette rencontre avec l'homme de Dieu, puisque Élie était le prophète et Jésus était le fils de Dieu, le Messie. Amen. Donc, lorsque ces personnes ont rencontré Jésus, lorsqu'ils ont rencontré l'homme de Dieu, ils ont abandonné tout ce qu'ils étaient en train de faire et ils l'ont suivi. Donc je dirais, servir, c'est se donner. Donc, servir va toujours nécessiter le fait de donner quelque chose. Amen. Je vais rester dans ce cadre-là, parce qu'on pourrait dire tellement de choses sur les trois textes que nous avons lus. Donc, que ce soit ton ton, que ce soit ton argent, que ce soit tes capacités, que ce soit tes talents, ça veut dire que tu ne peux pas servir sans rien qui t'appartient. Amen. Lorsqu'on va servir quelqu'un, il va falloir donner quelque chose de ce qu'on a. On ne peut pas servir quelqu'un sans rien lui donner. Amen. Pour servir, il faut que tu acceptes de donner ce que tu as pour l'utilité de l'autre. Amen. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 28, on va les lire rapidement. Matthieu 20, verset 28. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, en rancant pour une multitude. Vous voyez que là, Jésus lui-même, il dit, je suis venu pour servir, mais aussi pour donner ma vie. Donc, il ne peut pas venir servir sans donner quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, il est venu pour donner sa vie. Il vient avec quelque chose à donner. Donc, pour servir efficacement, tu dois choisir de servir. Amen. Parce qu'on ne peut pas se servir sous la contrainte. Amen. Et donc, il existe plusieurs façons de servir. On va en voir quelques-uns. Donc, servir comme un salarié, comme un employé, comme un ouvrier. Dans le livre de Job, au chapitre 7, on va lire Job, chapitre 7, au verset 2. La Bible nous dit, comme l'esclave aspire à l'ombre, comme le salarié espère sa paie. Amen. Donc, il y en a qui servent Dieu pour un salaire, comme un salarié, qui servent Dieu pour une bénédiction, qui servent Dieu pour une récompense. Ils attendent quelque chose, ils attendent quelque chose de Dieu en retour. Amen. Donc, il y a cette relation, on va dire, d'employeur-employé. Et dans la même chose, dans la vie, lorsqu'on va travailler pour quelqu'un, on signe un contrat de travail, et donc, il y a les termes du contrat de travail, ce que tu vas apporter à l'entreprise, et donc, l'employeur, ton patron va te payer pour cela. Amen. Donc, tu dois chercher ceux qui travaillent dans ces conditions-là, ceux qui veulent servir Dieu dans ces conditions-là. Il faut qu'ils cherchent un travail, parce que Dieu, tu ne peux pas travailler pour Dieu et demander à Dieu un salaire. Amen. Il faut que tu dois chercher un travail, parce que lorsque Dieu te donnera ce que tu veux, ou ne te donnera pas ce que tu veux, tu vas simplement dire, bon, moi, j'ai servi Dieu, je n'ai rien eu en retour, du coup, moi, je m'arrête. J'arrête parce que je n'ai pas ce que j'attends de Dieu pour faire ce que je fais. Donc, un serviteur de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. On lit dans Malachie, chapitre 1, au verset 6. Malachie, chapitre 1, verset 6. J'y lis la parole de Dieu. La Bible dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est dû ? » dit le Seigneur des armées. « À vous, prêtres qui méprisez mon nom. Vous dites en quoi avons-nous méprisé ton nom ? » Vous voyez ? Donc, lorsqu'on est au service de Dieu, on est, j'allais dire, on est des prêtres, on est des mises à part, on est des consacrés. Donc, Dieu nous dit « Mais quel est le respect ? Quelle est la crainte qui m'est due ? » Malheureusement, beaucoup de gens sont un peu comme ça. L'année dernière, j'ai parlé du respect du sacré, on a parlé de la crainte respectueuse de Dieu. Bien-aimé, si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas recevoir des bénédictions de Dieu. Tu dois honorer Dieu. Amen. Moi, je me dis que tout ce que Dieu, et je l'avais déjà dit, que tout ce que Dieu a créé, Dieu a créé pour le servir. Lorsqu'on voit la nature, la nature, elle est au service de Dieu. Lorsqu'on voit les oiseaux, les animaux de la terre, les animaux sauvages, tous sont au service de Dieu. Matthieu, chapitre 6, oui, verset 26, il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père Céleste les nourrit. » Amen. Donc, même les oiseaux, on prend l'exemple des oiseaux, qui travaillent pour Dieu. Et Dieu prend soin d'eux. Et quand je vous disais tout à l'heure, nous devons d'abord chercher les intérêts de Dieu, d'abord chercher à servir Dieu, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Cette année, tu ne peux pas penser d'abord à toi et après à Dieu. Tu dois d'abord penser à Dieu, et toutes les choses viendront. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît chaque chose. La Bible nous dit que Dieu te donne même au-delà de ce que tu demandes ou tu penses. Ça veut dire qu'il sait. Amen. Rappelez-vous, la parole dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Amen. Donc, Dieu connaît certaines choses, mais Dieu veut que l'on le serve, Dieu veut qu'on soit dépendant de Lui. Rappelez-vous qu'Il nous a sortis du royaume des ténèbres, c'est-à-dire du monde, pour nous transporter dans son royaume de lumière. Donc, aujourd'hui, nous, chrétiens, nous devons vivre dans son royaume de lumière. Les choses du monde, oui, c'est vrai, on vit dans le monde. On a besoin de choses pour vivre dans ce monde. Mais maintenant que nous sommes des nouvelles créatures en Christ, maintenant que nous sommes des nouveaux citoyens, nous devons nous attacher à Dieu. Tout le monde travaille dans le royaume de Dieu. Tout le monde sert dans le royaume de Dieu. Les anges sont au service. La Bible nous dit dans Hébreu 1, verset 14, « Ne sont-ils pas, ces anges, ne sont-ils pas au service de Dieu, ne sont-ils pas créés pour servir Dieu, pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui héritent le salut ? » Donc, tous, ils sont en train... Il y a une hiérarchie, chacun est à un poste et travaille. Amen. Donc, pourquoi nous, ici, sur Terre, nous n'allons pas aussi travailler ? Travailler, pourquoi vous-même dire ? Mais pour l'avancement du royaume de Dieu sur la Terre. Nous sommes tous missionnés. Nous avons tous une mission. Amen. Et nous devons servir Dieu. Tu dois servir Dieu, bien-aimé. Il y a des gens qui pensent que servir Dieu, servir Dieu par contrainte, en fait, quand je dis par contrainte, ça veut dire que, quelque part, ils se sentent obligés de servir Dieu pour pas qu'il y ait des choses qui soient bloquées dans leur vie. Non. Le fait de... Ils ont peur. On ne doit pas servir Dieu dans la peur. On doit servir Dieu avec joie. Amen. Alléluia. Luc, chapitre 17, on va lire là-bas, à partir du verset 7. La Bible dit, « Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il rentre des champs, viens tout de suite, mets-toi à table. Ne dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. Sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui a été ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » C'est Jésus qui parle. Amen. Donc, est-ce que quand quelqu'un qui a un serviteur ou quelqu'un, un patron, dira à son employé, « Oh, maintenant que tu as bien travaillé, tu as travaillé dur, vas-y, assieds-toi, repose-toi, je vais aller te servir. » Non, ça n'existe pas. Ton patron ne va jamais te dire ça. Amen. Au contraire, il lui dira, « Vas-y, prépare-moi à manger, comme dit la parole. » Le serviteur doit penser d'abord à son maître et après à lui. Au verset 10, Jésus lui demande de dire que nous sommes des serviteurs inutiles. En fait, ce qui nous rend utiles, c'est de faire plus que ce qu'on nous demande. Amen. Parce que si on te demande de faire quelque chose que tout le monde peut faire, effectivement, tu pourras être remplacé du jour au lendemain. Mais si toi, tu rajoutes ta touche personnelle, si tu fais plus qu'on te demande, certainement, toi, on va te garder. Amen. Parce que tu as montré plus d'intérêt pour la tâche qu'on t'a demandé à faire. Amen. Autre chose, tu dois servir comme un ami. Et c'est vrai que la parole qui me vient à l'esprit, c'est lorsque Jésus dit que l'on doit servir son patron. Comment il dit encore ? Il dit « Faites tout avec joie ». Mais il dit encore, cette parole qui me venait à l'esprit, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour moi. » Amen. Donc là encore, le Seigneur est en train de nous montrer que lorsqu'on sert, on doit toujours penser à la personne à qui on sert. Amen. Ça veut dire qu'on ne doit pas être négligent. Il faut qu'on se rappelle que Jésus est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Amen. Donc tu ne peux pas servir le Seigneur comme n'importe qui. si aujourd'hui on te donne un emploi, tu vas t'appliquer dans ton emploi, tu vas t'appliquer dans tout ce que tu vas faire parce que tu veux que le patron te garde, tu veux avoir un bon retour. Donc tu vas faire en sorte que toutes les choses soient impeccables et que tu vas avoir une reconnaissance de ce que tu es en train de faire. Amen. Donc avec Dieu, c'est pareil, bien aimé. Tu dois donner le meilleur de toi. Tu dois travailler afin que Dieu t'estime, afin qu'il te dise comme dit la parole, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je pourrais te confier beaucoup d'autres. Donc lorsqu'on sert, il faut qu'on pense à ça. Il ne faut pas que tu penses bon voilà, c'est une routine, bon je sais ce que j'ai à faire, je vais faire comme d'habitude. Non. Au fait, chaque jour, tu dois faire mieux que la dernière fois. Amen. Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Amen. Donc la différence entre l'esclave, la différence entre l'employé, entre l'ouvrier et l'ami, c'est que le maître, c'est que le patron, l'employeur ne fait pas connaître à ses employés autre chose que ceux qu'ils ont à faire dans l'entreprise. Amen. Lorsqu'il y a une relation d'amitié avec quelqu'un, il n'y a pas que des instructions. Au contraire, la personne est sourde. Elle va te parler de sa vie, elle va te parler de ses projets. Amen. Mais quand il y a les relations de patron à employé, c'est bonjour monsieur, oui, qu'est-ce que j'ai à faire, bon, voilà, monsieur, ça c'est fait, bon, il est l'heure, je peux y aller, c'est comme ça. La relation d'employé à employeur. Mais la relation d'amitié, d'ami à ami, là, c'est beaucoup plus. Bon, alors ce soir, qu'est-ce que tu fais ? Bon, ce week-end, vous avez prévu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une intimité qui se crée et il y a un plus. Donc, lorsque Jésus dit je vais vous faire connaître les choses du Père, c'est qu'il va nous faire passer de ouvrier à ami. Essaye de connaître autre chose de ton maître que ceux qui te demandent à faire. Donc, la différence entre l'ouvrier et l'ami, c'est que l'ouvrier reçoit des instructions et il obéit. L'ami, lui, n'attend rien en retour. Lorsque tu es un ami, tu n'attends pas que ton ami te donne un salaire. Tu n'attends pas que ton ami te donne quelque chose. Amen. Donc, cette différence-là, c'est que l'ami, lui, il s'investit dans l'ami de son autre ami. Amen. Parce qu'il croit en lui, parce qu'il a envie d'avoir cette relation avec lui. Au verset 16 de Jean 15, Jésus, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous vous y alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Donc, Jésus dit quelque chose de très important, là. Il dit que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. Amen. Jésus a choisi ses amis. Bien-aimés, on doit aussi nous faire attention quand on choisit ses amis. Car ce sont eux qui vont nous amener là où on veut être. Amen. Si tu choisis des amis bandits, c'est eux qui vont t'amener où tu dois être, en prison. Amen. Mais si tu choisis des amis qui, au contraire, qui vont t'élever dans la société, qui vont te conseiller, là, tu vas choisir des bonnes personnes. L'amitié nous montre aussi qu'il faut aimer. Amen. Il faut aimer pour être un ami. La Bible nous dit dans le livre de Proverbe au chapitre 17, Proverbe chapitre 17 au verset 17. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Ça veut dire un vrai ami, même quand tu es dans la galère, il est là. Ce n'est pas quand tout va bien seulement l'ami est là. Amen. Il est là, il te soutient, il t'encourage, tu passes à une difficulté et l'ami est là pour te soutenir. L'ami est là pour te booster, pour te relever. Amen. Ça, c'est un ami. Donc, si tu as des gens autour de toi qui se disent tes amis et quand tu as une galère, il n'y a personne, bien aimé, moi, je te conseille de rayer tout de suite. Tu enlèves son numéro. Amen. Enlève son numéro. Non, ça ne sert à rien des amis comme ça. Il ne faut pas les garder. Ce sont des amis. Ces amis-là, ils viennent au contraire pour t'enfoncer. Amen. Donc, il ne faut pas garder ces gens-là. Un ami, c'est un vrai, un vrai ami, c'est un soutien, une aide, un réconfort. Un ami, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'autre. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Ah, tu sais moi, ah, tu sais moi, ah, tu sais moi, ah, tu sais moi. » Il ne parle que de lui, en fait. Donc, bien aimé, il faut changer d'ami. La Bible nous dit qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Même Abraham est appelé ami de Dieu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 18, on va aller lire à partir du verset à partir du verset 8. Genèse, chapitre 18, pardon, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur apparut à Abraham, lui apparut au Térébinte de Mamre. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit trois hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laissez-moi d'abord apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous lavez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez. Après quoi vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. Ils répondirent, D'accord, fais comme tu as dit. Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah, dépêche-toi, pétris trois céas de fleurs et de farine et fais-en des galettes. Abraham courut vers le bétail et prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé et les mis devant eux. Il resta debout à leur côté sous l'arbre tandis qu'il mangeait. Alors il lui dire Où est Sarah, ta femme ? Il répondit, Elle est là dans la tente. Il dit, Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc, comme je vous disais, Abraham est appelé ami de Dieu. Vous savez, lorsque Abraham rencontre le Seigneur accompagné de ses anges, Abraham déjà a honoré les serviteurs de Dieu et on voit aussi la rencontre entre Élisée et Élie. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, il y a cet honneur. Il y a cette rencontre où on va recevoir le Seigneur, on va recevoir l'homme de Dieu et on va, là, Abraham lui offre un repas. Il dit, non, vous ne pouvez pas continuer votre chemin sans vous arrêter chez moi et il prépare un repas. Il fait même une offrande, une offrande aux serviteurs de Dieu et on voit Élisée aussi fait cette offrande là à Élie, même à Dieu. La Bible nous dit qu'il a tout sacrifié. Il a sacrifié l'œuvre de son travail, Élisée. Ça veut dire qu'il était en train de travailler avec des bœufs, avec la charrue, avec ce qu'il avait et la Bible nous dit qu'il a tout brûlé. Ça veut dire que lorsqu'on veut servir Dieu, il faut passer aux choses. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire pour nous, on doit maintenant mettre Dieu d'abord comme je le disais tout à l'heure. Il a dit, bon voilà, ça, je le brûle parce que je sais que je ne vais pas revenir dessus. Dieu m'a choisi pour être à côté de son prophète. Je vais œuvrer, je vais travailler avec Dieu. Amen, Amen. Donc, dans Genèse 17, verset 7, la Bible nous dit aussi que Dieu va établir son alliance avec Abraham. Lui et sa descendance après lui. Toutes ces générations, dans toutes ces générations. Il dit comme une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de sa descendance après lui. Donc, lorsqu'on sert Dieu, il y a aussi cette alliance qu'on crée avec Dieu. Toi qui es parent, tu sers Dieu, tu as cette certitude, cette conviction que tes enfants aussi vont suivre, que c'est une promesse que Dieu fait, que tes enfants vont aussi suivre le Seigneur. Et la Bible nous dit, nous, les parents, d'enseigner les enfants pendant qu'ils sont jeunes. On voit nos enfants qui sont ici. et je me rappelle quand j'étais jeune, maman nous emmenait à l'église. Nous emmenait à l'église parce que c'est important d'enseigner à nos enfants ces choses-là. Il faut que les enfants voient ce que Dieu, notre Dieu, le Dieu de leurs parents, voient les choses que le Dieu de leurs parents a fait dans la vie de leurs parents. parce qu'ils pourront aussi s'appuyer sur ce Dieu-là. Rappelez-vous lorsque Jacob parle à Dieu. Il lui dit, bon, moi, tu es le Dieu, Dieu, tu es le Dieu de mon père. Mais maintenant, je veux que tu sois mon Dieu à moi. Ça veut dire qu'il y a un moment où les enfants, il va falloir qu'ils aient leur propre expérience avec Dieu. Nous avons une expérience avec Dieu. Moi, j'ai donné ce témoignage sur la plateforme cette semaine. je disais que j'ai entendu parler de Dieu. J'ai grandi dans une église, voilà. Mais il y a un moment où on doit avoir notre expérience avec Dieu. Et le contrat, l'alliance que j'ai fait avec Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu fait aussi des alliances avec nous, mais c'est comme un contrat de travail. Chacun a un engagement, chacun prend son engagement. L'employé prend un engagement, l'employeur prend un engagement. Lorsqu'on est là pour servir Dieu, il y a un engagement aussi que nous devons prendre. Cette rencontre que j'ai dit, Seigneur, moi, je veux, voilà, le contrat. Si tu me donnes une épouse, je te servirai. Voilà le contrat qu'on a eu, que j'ai eu avec Dieu, cette alliance. Et j'ai vu que Dieu a répondu à sa part d'alliance. Et moi, aujourd'hui, je suis devant vous et je réponds aussi à ma part d'alliance. Amen. Donc, il faut qu'il y ait ce contrat, ce pacte avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu pour dire, bon, je vais servir Dieu. Non, il faut qu'il y ait quelque chose. Ce que Dieu attend de toi est toi, ce que tu attends de Dieu. Mais on a vu, donc, avec cette expérience que j'ai eue avec Dieu, on a vu beaucoup de choses aussi s'accomplir dans notre vie. Et bien sûr, mon épouse aussi a son alliance avec Dieu. Donc, on a vu toutes les bénédictions que Dieu a répondues sur nous. Et vous voyez, après avoir servi Dieu, je parle, je reviens sur Abraham lorsqu'il était dans la tente. Donc, il a servi Dieu, il a, il a donné à manger et à boire à Dieu. Il a, il s'est incliné, il s'est prosterné devant Dieu, il a servi de tout son cœur. Dieu a parlé sur la vie d'Abraham. Amen. Dieu lui a dit, comme on a lu au verset, au verset 10, il dit, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme aura un fils. Sarah, écoutez. Parce que, vous savez, l'une des choses encore qui empêche Dieu d'intervenir dans notre vie, c'est, c'est la vue, c'est les circonstances, c'est la situation. Mais, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'on a besoin de la parole de Dieu. Parce que, si tu regardes la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu vas dire, oui, je crois que Dieu peut faire. Mais, tu vas juste dire, oui, je crois, c'est tout. Tu n'as pas cette conviction. Oui, la Bible, oui, Dieu a fait tellement de choses. Mais, il y a ce doute, quand tu regardes ta situation, tu dis, non, mais, oui, je pense que Dieu peut faire. Je crois que Dieu peut faire. Tu n'es pas en train de parler avec conviction. Lorsque Dieu dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine et tu auras un fils, parce que c'est une alliance, c'est un traité qu'il y a eu entre lui et Dieu. Sarah rigolait parce qu'elle dit, non, mais moi, je suis stérile et je suis déjà trop vieille et lui, Abraham, lui, ce n'est même pas la peine de compter sur lui en quelque sorte. Mais, moi, ce que je veux te dire, si tu sers Dieu, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent que sers Dieu et Dieu va te servir. Mais, en fait, c'est si tu sers Dieu, Dieu va honorer aussi sa part du contrat. Amen. Dieu va honorer sa part du contrat. Servir Dieu, c'est aussi servir les hommes. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne voit pas et vouloir et ne pas servir des hommes qu'on voit. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. Toi, tu dis, oui, moi, je veux servir Dieu. Tu es enthousiasme, tu es zélé, tout ça, mais quand on dit qu'il faut aller servir un tel, tu dis, ah non, moi, je ne peux pas. Donc, toi, tu veux servir un Dieu que tu ne vois pas, mais l'homme que Dieu a placé, là, qui te dit de faire ça, tu dis, non, je ne fais pas. Donc, ce n'est pas possible. Amen. Servir Dieu, c'est aussi servir les hommes qu'il a mis devant toi. Amen, Amen. Et aussi, servir Dieu, c'est préparer son avenir. C'est préparer son futur. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne comprennent pas ça. Oui, je prie Dieu, oui, je fais ceci, je fais ça, mais tu ne sers pas Dieu. Donc, c'est bien beau de prier, c'est bien beau d'aller à l'église tous les dimanches, c'est bien beau de jeûner et prier, mais Dieu t'a créé pour une mission que tu dois décourir sa mission, c'est de le servir, c'est d'être prêt pour faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Il dit, avant même que tu sois né, il te connaissait. Il t'avait vu déjà. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà établi prophète, prophète serviteur, servante. En tout cas, il t'avait déjà, il avait déjà préparé son plan et son projet pour ta vie. Donc, on ne peut pas, nous, surtout les enfants de Dieu, dire que, ah, je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Mais cherche. Tu dois chercher et savoir ce que Dieu veut faire. tu ne peux pas être citoyen des cieux, fils et fille du royaume et te tourner les pouces. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de SDF dans le ciel. Dans le ciel, tout le monde travaille. Tout le monde a une mission, une tâche. Et l'Église est une extension du royaume des cieux. On doit trouver sa place. On doit faire quelque chose. On doit commencer. Et petit à petit, tu vas voir dans quel domaine tu dois travailler. Tu dois travailler. Lorsqu'on va retourner, lorsque Jésus va revenir, oui, on parle de, on va recevoir des cadeaux, des récompenses. Mais ce n'est pas, tu ne vas pas recevoir des cadeaux, des récompenses éternellement. Il y a un moment, la Bible dit qu'il y aurait des nouveaux cieux, une nouvelle terre et on va être placé pour travailler. Chacun aura... Alors, vous me dites, oui, mais c'est ça la vie, on doit toujours travailler. Mais Dieu est Dieu. Amen. On est à l'image de Dieu, Dieu travaille. Donc nous aussi, on doit travailler. Amen. Donc il faut bien aimer cette année, préparer ton avenir. Il faut te consacrer à la parole. On va regarder Josué qui était au service de Moïse. Rappelez-vous, Josué était, avant d'être au service de Dieu, Josué est passé sous l'autorité sous l'autorité de Moïse. Donc, Josué a servi un homme. Moïse a servi Dieu, mais Josué a été sous la coupe de Moïse. Amen. On a parlé d'Élisée tout à l'heure qui était sous la coupe d'Élie. Donc on doit servir les hommes pour qu'on puisse servir Dieu aussi. Amen. Donc on doit être auprès des bonnes personnes. Ça c'est important. Il faut que tu sois entouré des bonnes personnes comme je le disais tout à l'heure pour que tu puisses être encouragé, pour que tu puisses être élevé. Le livre des Proverbes au chapitre 11 au verset 14, Proverbe 11, 14, la Bible nous dit « Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Amen. Donc on doit s'entourer des bonnes personnes. On doit s'entourer de bons conseillers. Parce que souvent les gens ont des projets, les gens ont des... Ils ont comme... Si Dieu te met à cœur quelque chose, il y a des choses qu'on ne doit pas dire à n'importe qui. Amen. Il y a des choses que tu dois garder pour toi et où tu dois partager avec les personnes qui sont tes confidents. Amen. Et donc, des personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'encourager. Si tu as un projet que tu dis à quelqu'un et la personne te dit « Ah, tu sais, non, t'as vu en ce moment la crise, va demander une subvention, ça va être trop compliqué. Oh, tu vas faire ceci, trouver, ça va être... » Ce n'est pas quelqu'un qui t'encourage. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'encourager, on doit se pousser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses impossibles pour les autres mais qui sont possibles pour nous. Amen. Nous, on n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'on sait que lorsqu'on fait des choses, les choses avec Dieu, si on a l'approbation de Dieu, et les choses vont forcément fonctionner. Amen. Donc, il ne doit pas y avoir de « Ah, tu sais, ça va être compliqué. » Non, même si c'est compliqué, c'est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et nous avons cette foi en Dieu qu'il n'y a pas quelque chose d'impossible pour nous sur la terre. Il y a des choses naturelles sur la terre, mais pour nous, c'est surnaturel. Amen. Si tu sais ça, tu sais que tout est possible pour toi. Amen. Proverbe, toujours, au chapitre 15, cette fois-ci, au verset 22, la Bible nous dit « Les plans échouent faute de délibérations secrètes. Ils se réalisent quand les conseillers sont nombreux. » Amen. Donc, ta réussite aussi va dépendre des personnes qui sont à tes côtés. Des bonnes personnes encore, je le répète. Il faut arrêter d'écouter les personnes qui, j'allais dire, des personnes même qui ne marchent pas avec Dieu. Quoique Dieu peut encore les utiliser pour te parler. Donc là aussi, tu dois avoir le discernement. Amen. Donc, je reviens à Jean 15, verset 16, lorsque Jésus dit « C'est moi qui vous ai choisis. » Amen. Donc, servir commence quand tu es d'accord d'être choisi. Donc, si tu crois que Jésus t'a choisi pour servir, là, tu es déjà dans une bonne démarche. Et tu dois faire confiance au Seigneur. Parce que c'est vrai que beaucoup, comme moi, quand j'ai commencé, j'ai dit « Bon, qu'est-ce que... » Quoi que moi, je savais déjà mon appel depuis longtemps, mais j'ai dit « Bon, pour commencer déjà l'église, on a besoin d'un coup de main par-ci, par-là. Je vais commencer. » Et on a commencé à ranger l'église, à faire tout ce qu'il y avait à faire dans l'église. Amen. Aider dans les départements où ils ont besoin plus de coups de main. Et c'est comme ça, tu commences à trouver la place où Dieu t'a appelé. Amen. Donc, tu dois, en cette année 2022, commencer à servir Dieu pour recevoir le Dieu. Amen. Je reviens encore sur Josué. Josué et Moïse. Moïse envoie Josué combattre contre Abimelech, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Exode, au chapitre 17. Donc, il y a aussi cette chose. On pense que servir Dieu, c'est facile. Ça ne sera pas toujours facile. Amen. Dieu va te confronter à des épreuves, à des difficultés qui vont te permettre de t'affermir, qui vont te permettre d'être plus fort. Amen. Parce que souvent, on va rentrer dans un département et puis on va trouver ça difficile. Ah oui, non, mais j'ai l'impression que je n'ai pas ma place parce que c'est trop dur. Non, il faut quand même te battre un peu. Parce que tu vas en sortir avec une expérience, avec une richesse. Amen. Tu ne dois pas tout de suite lâcher les bras. Il y en a beaucoup qui lâchent trop vite, qui sont découragés. Non. Tu dois lutter, tu dois lutter et tu dois aussi parler aux gens qui travaillent aussi dans ce département-là. Oui, est-ce que pour toi, c'était difficile ? Parce que moi, voilà. Il faut partager. Amen. On est là aussi pour s'encourager les uns les autres. Donc, Josué a eu cette expérience dans sa vie sous l'autorité de Moïse. Et vous savez, lorsque Moïse a accompli sa mission, puisque Dieu lui a dit « Non, toi, Moïse, toi, ça s'arrête ici. » Et c'est Josué qui a repris la relève. Josué était équipé. Josué, maintenant, allait avoir cette expérience avec Dieu. après avoir eu cette expérience avec Moïse, puisqu'il était sous la coupe de Moïse, Josué a enfin cette relation avec Dieu pour vivre la propre expérience avec Dieu. Et souvent, c'est vrai qu'on se dit « Oui, mais Dieu fait comme ça avec telle personne, pourquoi il ne fait pas comme ça avec moi ? » C'est parce qu'il y a un temps, comme on disait tout à l'heure, comme Pasteur disait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois être sous quelqu'un pour apprendre. Et après, il y a un temps où tu vas être avec Dieu. Alléluia ! Donc, pour conclure, en cette année 2022, tu dois te mettre sous, tu dois te mettre au service de Dieu. Tu dois te mettre au service de ton Église parce que c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 37, que la moisson est grande mais il n'y a pas d'ouvrier. Il n'y a pas d'ouvrier. Moi, je désire que cette année que les ouvriers se lèvent. Bien aimé, lorsque chacun de nous, nous allons nous lever, nous allons voir les grâces de Dieu. On va voir les choses se produire. On va voir l'Église se remplir. Parce que nous devons grandir spirituellement, mais pour grandir numériquement, on a aussi de grandir spirituellement. parce que lorsque tu vas accueillir ces personnes-là qui ont soif de Jésus, qui ont soif de la parole, il va falloir les instruire. Mais si toi, tu n'es pas instruit, comment tu vas les instruire ? Amen. Donc, pour servir, il faut être aussi enseigné. Amen. Il faut être enseignable. Il faut venir dans la maison du Seigneur pour être enseigné. Jésus, dernier verset pour clôturer dans Jean chapitre 4 verset 36, ce verset que j'ai donné ce matin qui disait, Jésus, il dit que le moissonneur reçoit un saleur et recueille du fruit pour la vie éternelle pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Amen. Donc, est-ce que tu veux te réjouir en cette année 2022 ? Est-ce que tu veux te réjouir ? Est-ce que tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de cette année 2022 ? Bien aimé, il faut semer et moissonner. Il faut travailler. Il faut servir. Amen. Si tu mets d'abord les priorités de Dieu, si tu mets d'abord les intérêts de Dieu, je vais m'arrêter, mais je veux vous parler de Anne. Anne, elle voulait un enfant. Vous savez, elle était stérile, elle voulait un enfant. Pénina était un dieu. Non, mais toi, tu ne seras rien. Une femme, là, regarde, toute seule, elle n'a pas d'enfant. Moi, regarde, il me colle, il me court après. Toi, tu n'as rien. Anne, elle était tellement vexée dans cette situation-là. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a dit, Dieu, donne-moi, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais, si Dieu n'a pas son intérêt, tu n'auras pas. Amen. Il faut que Dieu ait son intérêt. Un contrat, il faut que les deux soient gagnants. L'employeur, il ne va pas t'engager, il va te dire, moi, je vais te donner 10 000 euros, reste assis, bouge pas, toute la journée, de 8 heures à 16 heures. Non, il faut qu'il ait aussi son intérêt. Anne a pleuré, Dieu a dit, moi, j'ai besoin d'un prophète, toi, tu as besoin d'un enfant. Anne a compris, elle a dit, ok, d'accord, je te donne un prophète et c'est comme ça, Anne a eu ses enfants. Amen. Avec Dieu, c'est donnant, donnant. parce qu'il y en a beaucoup qui prient, qui prient, Dieu, 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 mais ils ne donnent rien à Dieu. Si tu ne donnes rien à Dieu, tu ne vas rien recevoir. Amen. Je ne voulais pas dire ça, ce n'était pas prévu, mais quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin. Amen. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Je prie vraiment que cette année 2022, il y en a beaucoup qui vont se bouger. On a des projets, l'Église Parole de Dieu, et ça ne peut pas se faire qu'avec moi. Ce n'est pas possible. Dieu a besoin de son peuple. Lorsque Dieu a gagné des batailles, Moïse n'a pas envoyé Josué, il a dit, bon, écoute, Josué, va te débrouiller, il faut que tu battes cette armée-là. Tout seul. Non, je ne peux pas. Donc, il a choisi des vaillants guerriers. Amen. Dieu a toujours utilisé des gens autour de ses leaders, autour de ses serviteurs. Moïse n'a pas délivré le peuple d'Israël tout seul. Dieu est avec lui, c'est vrai. Mais on voit qu'il a eu besoin de Aaron. Amen. Pour parler au Pharaon. Donc, que le Seigneur, vraiment, que vous puissiez partir aujourd'hui avec cette pensée. Que ce début d'année 2022, vous vous dites, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu attends de moi ? Parce que Dieu attend quelque chose de toi. Je vous ai dit, c'est du donnant-donnant. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu si toi, tu n'as rien à lui donner. Mais, je sais déjà, il y en a qui vont me dire, oui, mais je ne sais pas quoi. Ouvre ta Bible dans Romains 12, 1, et tu verras ce que tu dois lui donner. tu trouveras tout de suite ce que tu dois lui donner. Dieu attend de toi et de moi qu'on soit disponible pour lui. Et tu verras que toutes les choses que tu désires, la Bible nous dit, fais de l'éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Mais, tu as oublié que Dieu lisait dans tes pensées que Dieu lisait dans ton cœur. Et un jour, il arrive que ce que tu avais pensé se passe dans ta vie. Tu te dis, mais comment c'est possible ? Parce que tu as honoré Dieu, tu as eu cette crainte envers Dieu, tu as respecté Dieu et c'est pour ça que Dieu t'a béni au-delà même de ce que tu demandais ou pensais. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je veux te louer, te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. En cette début d'année 2022, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que cette parole où nous avons entendu, Seigneur, que ce que tu désires, Seigneur mon Dieu, c'est qu'en face de toi notre priorité, qu'on met tes intérêts d'abord avant les nôtres, Seigneur mon Dieu, et ne pas se soucier pour tout ce dont on aura besoin. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tout serviteur, Seigneur, obtient une récompense parce que c'est un principe chez toi, Seigneur. Mais nous voulons te servir pas parce que nous voulons être récompensés. Nous voulons te servir parce que tu nous as déjà délivrés du royaume dans lequel nous vivons. tu nous as délivrés de la puissance du malin pour nous transporter dans ton royaume de lumière, Seigneur. Et tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous tes citoyens, tu as fait de nous tes héritiers, Seigneur mon Dieu, et cohéritiers avec Christ. Donc nous savons déjà qu'à travers cet héritage, Seigneur, nous allons être bénis, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Seigneur. Nous savons qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à notre héritage et nous te bénissons pour cela. Mais aujourd'hui, Seigneur, concrètement, nous voulons, Seigneur, que ton royaume avance ici sur la terre. Oui, Seigneur, parce que tu nous as placés, Seigneur, dans un but précis, à faire que ton œuvre avance. Je prie pour chaque personne ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur, qu'ils aient à cœur de rechercher ce à quoi tu les as appelés afin de te servir efficacement, Seigneur, à l'endroit où tu les as placés, Seigneur. Je prie que chacun de nous, Seigneur, puisse réaliser, puisse comprendre, Seigneur mon Dieu, qu'en mettant tes intérêts, avant les nôtres, Seigneur, nous serons bénis, Seigneur mon Dieu. Et je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Que cette parole puisse nous fortifier, puisse nous encourager, puisse travailler, Seigneur, en nous, Seigneur, afin que l'on puisse saisir, Seigneur, cette opportunité, car c'est une opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être des bons et fidèles serviteurs et d'entrer dans ta joie, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu. Jésus a dit, Seigneur, qu'il désire que notre joie soit complète, soit parfaite, Seigneur mon Dieu. Donc, en demandant des bonnes choses, en alignant nos demandes sur ta pensée, Seigneur, nous allons être dans une joie parfaite. Et toi aussi, Seigneur mon Dieu, je te loue et je te rends grâce pour cela. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage